Bonjour, bonjour, la vie. La vie n'est pas toujours dure, bien que ce soit sa dureté qui fait son charme. Si tout était facile, si d'un claquement de doigts on obtenait ce qu'on voulait, ça n'aurait aucun charme. Et ô combien on voudrait que ce soit et que cela fût. Mais il ne faut pas rêver. Mais d'aucuns ont réussi à voir exactement ce qu'ils voulaient, et surtout l'âme sœur. On a souvent comparé le mariage à une loterie, et c'est vrai, je suis bien placé pour le savoir. Mais je m'abstiendrai de parler de ma vie, ça m'insupporte, dit-il, n'est-ce pas, Javel ? Mais oui, sauf que c'est à chaque fois... J'ai horreur de parler de moi, de ma vie. Les auditeurs le savent. J'avais un camarade de classe au lycée Lioté, et une camarade, voilà, chassé le naturel, il revient au galop. Non, chassé le naturisme, il revient au bain galop. Ah bah d'accord. Et ces deux camarades se sont aimés tout jeunes, se sont mariés plus tard, et s'aiment toujours. Ça n'arriverait pas à moi, ça. Non, 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 non. Et je ne vous raconte pas d'histoire, c'est le couple Bendris, Mohsin de son prénom, vous pouvez vérifier. Et ce midi, dans ce studio, j'ai un couple similaire, et en plus, ils sont artistes. J'ai connu la femme bien avant l'homme, nous avions présenté une manifestation culturelle à la demande de Tayyip Sidiqi, et à l'époque, ils étaient déjà ensemble. Hommes de goût et femmes de goût, ils vont très bien ensemble. Allez, sans plus tarder, les invités de ce midi. À tout seigneur, tout honneur, elle, c'est Touria Alaoui, lui, c'est Naufel Berraoui, ils se sont connus à l'école, tout jeunes, l'Izadak, et depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils sont là, à l'occasion de la sortie de leur film, Une journée et une nuit. Lui, c'est le réalisateur, elle, c'est l'actrice principale. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, Omar, bonjour, Jamal, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Bonjour tout le monde. Oui, Touria, avec sa voix guillérate. M'rahmat, m'rahmat, on a l'air kibir. Jamal, bonjour. Bonjour, Salim. Alors, reviens sur ton bungalow, là, qu'est-ce que tu disais ? Non, mais ça, c'est un jeu de mots foireux que tout le monde connaît. Au lieu de dire chasser le naturel, il revient au galop, on dit chasser le naturisme, il revient au bungalow. Oui, oui, d'accord, c'est un peu une image assez triviale, mais enfin bon. Pour ceux qui comprennent. Il fut un temps où je disais à propos de Jany Longo, qui était champion du monde de cyclisme sur route, etc. Chasser le naturel, il revient à vélo. C'est pas mal. En parlant d'elle. C'est pas mal. En parlant d'elle, Jany Longo, c'était une très grande athlète. C'est toujours, enfin, on la voit à la télé encore. Oui, oui, oui. Je crois qu'elle a participé à des courses, de longues courses, jusqu'à l'âge de 48 ans ou pas loin de la cinquantaine. Oui, c'est championne du monde. Je ne sais pas pourquoi je parle de Jany Longo. Ce n'est ni le propos, ni l'endroit. Du naturisme au naturel, au vélo. Voilà, voilà. Le vélo à Casablanca, c'est approprié pour circuler. Oui, oui, mais pour respirer aussi. J'ai essayé une fois. Alors ? Plus jamais. Plus jamais parce que les voitures ne te calculent pas. Oui, tu n'es même pas piéton. Non. Tu es à vélo, quoi. Ils ne te voient même pas. Non. Bon, nous, on va aller voir ce qui se passe du côté pub et on revient. Allez, la pub, tout de suite. Nous, on ne fume pas, on ne fume pas. Rassure-toi, mon ami le martien, on ne fume pas sur Mars. Il ne faut pas fumer. Ce n'est pas bon pour la santé. Faites gaffe. Arrêtez de fumer. Mais jamais, nous, on fume quand même. Ailleurs qu'à Mars. Oui, oui, non, ailleurs. Non, 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 Mars, c'est impossible. C'est toi qui disais la cigarette tue ? Oui, mais comme elle tue à petit feu, on a le temps. D'accord, on a le temps. Aja gulou lui, dès que le chadi fume, qu'il ne t'choute pas, qu'il ne t'a plus tu 16, tu as l'asso. C'est vrai, hein ? Ah, on l'a plus la vraie. l'a plus la vraie. À plus la vraie. À plus la vraie. C'est quoi, l'ange gardienne. Absolument. Absolument. Donc c'est quoi, d'accord ? De l'ÉaaSordat. Il n'a plus la vraie. C'était la cité universitaire. la cité universitaire il faisait la philo un acte pour les adhac donc l'année d'après il a été les adhac c'est les sabres c'est les sabres on a bien sûr on se mette la philo pour le théâtre pour un philo pour un philo c'est joli ça pour un philo c'est joli j'adore moi les couples si un couple s'aimait il parlait d'Hélène et de Paris la guerre de Troie bien entendu Hélène et Paris il disait si Hélène et Paris s'aimaient réellement cette guerre aurait eu un sens un sens donné par l'amour or pour Paris Hélène n'était qu'un caprice et vice versa c'est pour parler philosophie et mythologie mythologie surtout oui oui mythophile mais tu sais qu'en mythologie Paris etc il y avait des choses pas très pas très nettes non très nettes pour eux qui aujourd'hui seraient scandaleux oui non mais c'est clair à l'époque il vivait mieux que nous ils étaient beaucoup plus libérés je pense oui donc on va parler un petit peu du film avant d'écouter une petite chanson Fillon Moulila enfin non Fillon Moulila où est le film ? je l'ai prévu pour toi je l'ai prévu pour toi ne t'en fais pas alors comment est venue l'idée et comment s'est passé le tournage on peut parler en arabe ou en français l'idée que j'ai tenait là pendant les tournages parce qu'il y a des tournages le sud ou parfois mes voyages personnels quand je trouve la femme rurale à Mazir comment elle vit parfois des conditions très difficiles elle vit dans des conditions matérielles des conditions climatiques parfois très très dures voilà qu'il malgré tout ça elle est là elle bataille elle élève ses enfants dans une meilleure condition conditions et tout donc il faut lui rendre un hommage au même temps au même temps on a été toujours fasciné par Casablanca toujours fasciné par cette cette grande ville par ses 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 Mais en même temps, ils sont rejetés par les gens bien-pensants, les gens carrés, les gens d'adwine, d'adwine, etc. Mais le monde fantastique, le monde fantaisiste, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup d'humains. Nous, les gens qui ne veulent pas les connaître, ils le rejettent en bloc. J'ai vu le sud avec sa pureté, avec sa sincérité, avec sa naïveté, son innocence et son innocence. C'est le monde des voyous, le monde des marginaux, le monde des gens. Elle s'en sort grâce à eux, avec eux. Je n'ai pas trop de détails. De toutes les façons, moi, je l'ai vu, le film. Je l'ai vu en janvier dernier au Festival national de Tanger. J'ai beaucoup apprécié, dans la mesure où moi-même, je suis adepte du cinéma néoréalisme italien. Et du cinéma italien, j'adore. Malheureusement, ce cinéma-là n'existe plus. Malheureusement, il n'existe plus. Mais il m'a enchanté, notamment quand j'étais étudiant en Paris dans les années 70. Et tout de suite, j'ai vu en ce film une journée, une nuit. J'ai vu italien, quoi. J'ai vu cinéma italien, pain et chocolat, des films de Dino Rizzi. Dino Rizzi, oui. Ah oui, oui. En plein temps. Voyage à Rome. Voyage à Rome, etc. Non, et puis l'interprétation de Taurier était magnifique. Magnifique. Il faut aller voir ce film. On va en parler en haut et en large. On a tout le temps pour en parler. Il faut aller voir ce film. On passe une heure et demie tranquille, de détente. On rit beaucoup aussi. On rit beaucoup, bien que le personnage de Taurier est assez dramatique en soi. Oui, justement. Le sujet est dur. Le sujet est très dur. On va en parler. On va en parler sans déflorer le film, sans raconter la fin du tout. On peut en parler parce que ça reste une comédie. Oui, ça reste une comédie sociale. Tout à fait. Allez, on écoute un peu de musique. C'était pour toi, Taurier. Ben, merci. J'ai apprécié. J'adore cette chanteuse. La Hama. C'était une très, très grande chanteuse. Je le raconte encore. C'est une diva de la chanson arabe. La dernière diva. C'est la dernière. La dernière diva. La dernière. Oui, alors Taurier, l'interprétation de ce personnage. Ça t'a fait souffrir un peu parce que c'est un rôle de composition à 100%. Tout à fait, tout à fait. C'est deux ans de travail. J'ai arrêté de travailler pour la télé pendant deux ans pour me consacrer au rôle. C'est un personnage qui a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de recherches. Heureusement que je suis d'origine Amazigh. Heureusement. Ça s'entend, ça s'entend. Ah oui ? Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Nous sommes amis, je peux me permettre. Oui, oui. Ah oui. J'adore le malha. J'adore le malha. Et grâce, bien sûr, à la direction de mon époux. Oui, n'est-ce pas. Qui je remercie. Non, sérieux, c'est... On ne veut pas que tu sois sérieuse. Vas-y, rigole. On est là. Oui, oui, on s'amuse. D'accord. C'est un rôle qui comptait pour moi parce qu'il fallait que je fasse ce rôle. Parce que pendant 15 ans, j'ai fait plein de rôles. Mais comme celui-là, je ne l'avais jamais fait. Et... C'est la première fois que tu travaillais avec ton époux. Oui, c'est son premier long métrage. Mais on a travaillé avant pour le théâtre. Pour la télé aussi. Pas le cinéma. Non. Ah, si, si. Si, le cinéma aussi pour les courts métrages. Pour les courts métrages. Pour les courts métrages. Dans la C3, comme le veut... Comme le veut la loi. La loi. La tradition. Oui. On faisait plus que ça. Oui, mais, alhamdulillah, pour les courts métrages, pour mes courts métrages, moi, je les ai faits par amour en 35 mm tous les trois. En 35 mm. En 35 mm tous les trois. C'était un hommage pour le cinéma. Même s'il y avait déjà le numérique qui débarquait sur le marché et tout. Mais moi, j'ai insisté pour faire mes trois courts métrages. Et je ne les ai pas faits en une semaine ou en dix jours. Je les ai faits sur cinq ans, je crois. Cinq ans. Oui. Le premier était en 2004. Le premier était en 2004. Le deuxième était en 2007. Et l'autre en 2008. Ah, pas mal. Donc, j'ai pris mon temps. Tu peux nous parler un petit peu de ces... Moi, je ne les ai pas vus, malheureusement, ces courts métrages. C'est le problème de la diffusion des courts métrages. Oui. On peut les voir dans les festivals. Ils sont passés dans des festivals. Ils ont eu des prix ici et ailleurs, à l'étranger aussi. Pour les courts métrages, le premier, c'était le chant des sirènes. C'est un jeune qui rêve de partir à l'Europe, à l'Occident, comme la plupart des jeunes, entre parenthèses maintenant. Mais il est desservi par la nature. La tempête. Non, non, non. Ah non, par la nature. Par son physique. Par son physique, par ses moyens financiers. Donc, il n'a aucune chance de pouvoir partir légalement. Donc, lui, comme il croit beaucoup à des histoires de genoune, des histoires de diable et tout ça, il rêve un jour, après une soirée bien arrosée, au bord de la mer. Ses amis le laissent tomber, ils partent et il rêve d'une sirène qui vient le chercher. Mais pas un rêve pour lui. Pour lui, c'est une réalité, c'est une vision. Donc, il revient pour parler à un vieux reis, un vieux marin, pour qu'il l'accompagne avec sa barque au large, où la sirène lui a donné le rendez-vous. Et lui, il va partir avec elle sur son dos en Espagne. Et l'autre, il va lui donner beaucoup d'argent pour aller à la Mecque, alors qu'il boit sa bouteille de vin et il rêve d'aller à la Mecque. Et à la fin, je ne veux pas dévoiler pas, mais le film est déjà passé. Le deuxième, c'est un homme qui sort après 15 ans de prison. Il sort, il va chercher son butin qu'il a caché à 15 ans à l'avance dans un lieu X. Il prend sa sacoche, plein d'argent, et il rentre chez lui. Sur la route, il est aguiché par une jeune fille. Il la suit dans un bar. Et après une longue discussion, il va être dépouillé de son sac. Oui, c'était prévisible. Oui, justement. Mais quand il rentre chez lui, il frappe à la maison. La mère sort et commence à appeler sa fille pour lui dire que ton père est là. C'est la fille du bar qui sort. C'était sa fille. C'est ça. Oui, oui. Ardos. Oui, Ardos. Et à la fin, le troisième, ça c'était une histoire, c'est un plan-séquence qui dure neuf minutes. C'est un travelling en arrière qui dure neuf minutes. Et il parle, c'est une dame qui laisse une lettre enregistrée en vidéo, enregistrée audio-video à son mari pour lui dire qu'après dix ans de mariage, ça ne marche plus, je te quitte parce que tu es devenu comme ça et comme ça. Je ne reconnais plus le jeune, le romantique, le beau, l'intentionné et tout. Mais il raconte toute sa vie de mariage dans cette séquence de neuf minutes. Et c'était tourné, c'était… Il va adorer le dernier. Oui, oui. Il faut le passer. Il faut le passer. Et d'ailleurs, Thuria, il a joué comme au théâtre parce que pendant neuf minutes, on ne pouvait pas couper. C'était un plan-séquence. C'est une tirade de neuf minutes. Et on avait une seule bobine. Donc, si on la rate, il n'y a pas de court-métrage. Je lui ai dit. J'ai mis encore plus de la pression. Comme c'était du théâtre, en fait, du théâtre filmé, elle est très à l'aise sur les planches. J'ai déjà vu, sur les planches, elle est très, très à l'aise. Donc, devant, il y aura l'occasion, je te passe avec des DVD. Et c'est bien aussi. Très bien. Donc, maintenant, on va tourner une page de pub. On va faire une petite scène, on va... On va dans le Musée. assembl亙ose. 7, imperial C'est un peu de musique après tout ce qu'ils ont dit. C'est un peu de musique. 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 Il n'y a pas de danseuse de ventre. Il chantait avec Brassens, avec Georges Brassens, Guy Béard à l'époque. Et on se moquait un peu de lui. Ce grand dadé avec ses bras. Il avait des bras très très longs. Avec ses bras longs, sa gueule. On se moquait un peu de lui. Et puis, c'était le justicier. Il chantait l'amour. Il chantait contre la dictature. Il chantait beaucoup de choses. Il était dans l'amour universel, lui. Et donc, Brassens, un jour, lui a offert une brebis. Une chèvre, pardon. Une chèvre. Et bien, le paysan s'est ramené aux Trois-Baudets avec une chèvre. Et il y avait écrit une chèvre qui portait une pancarte. Jacques Vrennes. Et donc, il chantait. Brassens lui disait qu'ils se sont devenus les plus grands amis du monde. Il se moquait. Il se faisait des petits tours, quoi. Et les chambres. Voilà. Il se faisait des petits tours. Mais enfin, c'était de très, très grands copains. Brassens, Brel, Léo Ferré. Et tous ces gens-là. Les grands. Les grands. Les grands. C'était la grande période aussi. Bien. On va revenir au film. On était avec Touria tout à l'heure. On parlait de l'interprétation. Non, on parlait justement du film, de la comédie. Tu disais qu'on riait, mais on était un peu gênés de lire. Pour elle. Pour elle. Tout à fait. Là, c'est un film. Elle a pour moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler du film en tant qu'actrice. C'est-à-dire de l'extérieur en tant qu'actrice. C'est une comédie, mais qui glisse vite au drame. Parce que vers la femme, quand la femme monte sur la scène, il implore son mari de venir au secours de la fille. Là, on est vraiment gênés face à une société, entre parenthèses, classe, une société, enfin une classe plutôt, qui devrait gérer le chaos, qui devrait venir à l'aide à ces gens-là. Et c'est cette classe même qui est là à se moquer de cette femme. Tout à fait. C'est un film qui laisse. Il faut rappeler aussi que cette femme est venue en ville à la recherche de son mari parce que sa fille n'avait plus de médicaments. Pourquoi ? C'est le pourquoi. C'est pourquoi il n'y a pas de médicaments, pourquoi il n'y a pas de pharmacie, pourquoi il n'y a pas d'hôpital dans un petit village. Pourquoi elle est obligée de descendre en ville ? Ça, c'est des questions qui restent. C'est des questions amères, à mon sens, qui restent. Oui, on rigole, mais à la fin, ce n'est pas gratuit. Il y a plusieurs messages dans ce film. Pardon, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle une comédie dramatique. Oui, c'est une comédie dramatique. C'est un genre tout à fait établi. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas léger, c'est gratuit. Oui, oui, non. Là, on rit intelligemment. Oui. Non, non, mais c'est ça, on rit intelligemment. Avec des petits pincements. Oui, oui, avec des petits pincements. Il suffit d'être un petit peu sensible. Ce que tu es plus que nécessaire. Moi, je suis très sensible. Moi, je suis un gouffre de sensibilité. C'est un ondesky�aco, il y a des oui. Donc, l'oséan, l'oséan. C'est un assumed. Ah non. C'est un film bon mówique. C'est un autre. Moi, t'es un un disegno porque d'origine. On switchwatch à du Rockettes du Mouche, Avec façon, on était membres du jury et ne dittenize, il se ait Надо Smart qui Il passe et il se gaffe Nous la cioè pour le festival du téléfilm. C'est ça pour le festival de téléfilm. Quis-tu ? No Aaron港 est indicrieben. nous c'était la deuxième édition c'est un bon festival bien que c'est un bon festival encore faut-il que les téléfilms restent une des politiques, des stratégies de nos télévisions et oui avant quand nous étions aux affaires avec notre dincey écoute c'est normal il faut rendre à César ce qui lui appartient on produisait 26 films deuxièmes uniquement aujourd'hui je ne sais pas combien ils ont produit ils ont produit encore mais je crois une douzaine un par mois pour la diffusion d'un téléfilm par mois avant c'était 4 par mois 2 par mois et 2 pièces de théâtre on est donc dans la moitié au niveau des téléfilms malheureusement les pièces théâtre ou l'eau je ne crois pas non non c'est terminé l'aral non parce que jeudi un jeudi en alternance on passait soit un téléfilm donc marocain soit une pièce de théâtre marocaine produite spécialement pour la télé je m'en souviens très bien aujourd'hui et oui bon oublions la télé on va retrouver la télé tout à l'heure en fin d'émission avec Jamal Boushabar on va retrouver la télévision française oui je suis désolé je ne donne que les programmes de la télévision française parce que je ne suis pas capable de commenter les séries turques ah oui ni mexicains bravo Jamal merci Jamal bravo bravo on aimerait bien 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 les turcs les turcs les turcs les turcs les turcs ils ont d'autres pour l'aménagère en prime time moi je trouve un petit peu oui justement c'est vrai les sud coréens je n'ai rien contre les sud coréens non non je n'ai rien contre personne on parle de la production on n'a rien contre personne mais quand même je n'ai rien contre personne absolument absolument un peu de production nationale que ce soit au divertissement que ce soit le film que ce soit le cinéma je veux dire très très téléphase vraiment je me réveille avec la télé je m'endors avec le moment si je me réveille France 24 avant de venir ici j'ai toute l'information en tête une heure je me farcis enfin je me farcis avec plaisir c'est mon métier je suis d'abord journaliste radio et télé n'est ce pas donc je me farcis néanmoins une heure de France 24 avec plaisir avec grand plaisir une heure de France 24 avant de venir ici avant de venir à la radio voilà bien on va on va parler des autres productions on va revenir un jour un jour une nuit Yomoulila c'est plus facile c'est plus facile bon c'est plus facile justement même pour le choix même en Europe et tout ils le disent même Yomoulila en anglais en français Yomoulila on va parler des autres productions parce que bon ce festival vous y étiez c'est un festival de Tanger en janvier dernier national il y a eu beaucoup de films il y en a eu pas mal il y a eu zéro qui a été de notre ami qui a été primé je crois qu'il a eu 5 prix je crois que oui 5 on l'a chambré d'ailleurs c'est trop ça que t'aurais pu partager avec d'autres moi j'étais pas vraiment du jury il a raison oui oui il a tout à fait raison les chevaux de dieu de dieu oui de Nabil Ayoush qui a eu un petit prix ou deux petits prix il a eu la musique je crois oui un truc comme ça oui et il y a eu ce film magnifique de notre ami de l'arrache j'ai dit avec cette actrice cette jeune actrice qui monte qui monte qui monte et c'est très bien c'est très bien qu'on ait des actrices des acteurs parce qu'au niveau des hommes on a le trio on a Pstaoui, Khoui et Choubi qui sont un peu au dessus du lot depuis un certain temps ils sont sollicités partout ils travaillent beaucoup au niveau de la télé et au niveau de la télé aussi cinéma et télé oui parce que au cinéma il y a d'autres personnes oui justement il y a des jeunes je voudrais bien qu'on parle des autres oui justement il y a pas mal de jeunes justement les jeunes par exemple qui ont travaillé avec Nabil avec Nabil avec Nabil il y a par exemple Omar Lotfi qui a travaillé avec toi aussi oui c'est un grand acteur donc beaucoup de jeunes il y a d'autres jeunes qui montent qui font beaucoup de théâtre qui ne sont pas encore connus qui n'ont pas encore leur chance c'est des jeunes qui sortent de l'Isadak ils travaillent pour moi ils sont des militants parce qu'ils essayent de maintenir la flamme du théâtre marocain allumée donc ils sont toujours à faire des pièces de théâtre c'est bien ils sont parfois tout seuls donc il faut les accompagner on n'arrête pas dans cette émission on n'arrête pas de parler de théâtre justement c'est pour cela que je tiens d'ailleurs j'ai reçu votre ex-directeur Msaïa j'ai écouté l'émission il a sorti je ne te vois pas Touri je vois comment on va faire on va enlever la caméra tout à l'heure et puis comme ça on pourra se voir Msaïa a beaucoup parlé de toi quand je l'ai reçu il y a quelques jours après la fête moi je suis une semaine il y a deux heures c'est ça mais il a sorti ce bouquin magnifique c'est une encyclopédie le répertoire c'est un répertoire le théâtre marocain les 50 ans du théâtre marocain parce que le théâtre marocain est très jeune Sihmet c'est un grand militant du théâtre il défend le théâtre pour en revenir aux acteurs très sincèrement je pense qu'il y a ce qu'il faut oui pour les acteurs les acteurs et les actrices il y en a en ce moment il y a pas mal pas mal et ils sont vraiment talentueux ils ont beaucoup de talent ce qu'il faut justement c'est les scénarios qui les mettent en valeur et les productions qui les mettent en valeur parce que pour moi les acteurs et les actrices marocaines n'ont rien à envier à n'importe quel acteur ce qui est quand même assez nouveau oui justement ça fait une dizaine d'années une quinzaine d'années qu'on est arrivé vraiment à une qualité avec la venue de l'Institut supérieur d'art dramatique donc la formation a pris le dessus tout à fait c'est très bien parce que c'est vrai il y a 13 ans il y a 13 ans il y a moins de 15 ans on avait du mal à trouver on avait du mal on a lancé les téléfilms sur 2M on a fait beaucoup de mal à trouver vous avez commencé avec ceux qui étaient depuis toujours connus alors le premier téléfilm parce que j'ai une bonne mémoire comme tu le sais comme vous le savez tous d'éléphant le premier téléfilm c'était un film de Valida Bliazid et quand je l'ai vu ça je vais le répéter c'est le Bukma ? c'est le Bukma oui c'est le Bukma c'est le Bukma et donc je l'ai visionné bien avant qu'il ne passe je l'ai visionné je me suis dit mais quel navet c'est quelle connerie mais il va faire 3 téléspectateurs et puis je l'ai présenté à Nordine je lui ai dit écoute Nordine regarde ça parce qu'il l'a vu il m'a dit ouais 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 tu sais ce que tu fais passe-le en prime time on verra moi je comptais de passer à une heure du matin il me dit non mais passe-le en prime time et tu verras et puis je l'ai passé en prime time il a fait 35 points de l'hors qui est un record absolu oui ce que je veux dire c'est que le public marocain est priant est priant les productions nationales les acteurs diallo des histoires marocaines on le voit on le voit un film qui reste en salle marocain plus longtemps qu'un film américain je le répète je me répète moi aussi il y a très peu de pays qui font ça il y a la France et deux ou trois autres pays mais en Allemagne il n'y a pas un film allemand qui tient l'affiche à côté d'un film américain pour ne pas frimer mais pour dire une réalité avec des chiffres maintenant notre film Yomoulila les salles de Megarama de Fès de Marrakech et de Kaza il est le premier le box-office avec des blockbusters américains sur 14 salles de Kaza on ne peut pas continuer à critiquer le public ce n'est pas vrai non c'est pas vrai là pas du tout tellement le public marocain ne rajoute à la télévision si jamais tellement la télévision qui brille l'aframme maghrébienne qu'il n'y a pas de la télévision à la télévision à la télévision ... ... J'ai peur de me dire quelleα... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas envie qu'on foute en l'air cette question, parce que je vous parlais des autres interprètes dans ton film, Lillium ou Lila, et Madl Khobar Diallouh. Ce qui est génial dans ce film aussi, c'est ta rencontre avec Mesdouline, qui elle joue le rôle d'une fille de joie, une fille légère, une courtisane. Oui, une courtisane. Qu'est-ce qu'elle était bien dans ce film, elle aussi. Vraiment, tu avais les deux plus grandes actrices du Maroc. Merci beaucoup. À mon avis, Mesdouline, moi je l'adore. Oui, elle est très très bien. Son éducation, son talent est absolument incontestable. Son sens d'humour, sa gentillesse, etc. Dans Autouria, bon, on a d'autres actrices, il est vrai, mais ces deux-là font partie des meilleurs, c'est clair. Et elles l'ont démontré de quelle manière dans ce film, dans ton film. C'est vraiment très très bien. Mesdouline ne vit pas ici, autrement on l'aurait invité. Elle vit à Paris. Elle vit à cheval entre Paris et Casa. Mais je crois qu'elle est maintenant ici, mais en tournage, je crois. Elle est en tournage. Moi, je vais essayer de l'appeler tout à l'heure, juste pour lui dire bonjour. C'est bien qu'elle tourne ici, c'est très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle garde toujours un attache au Maroc. Oui, elle a tourné dernièrement, enfin dernièrement, il y a quelques mois, avec Gébé Farhati, à Tétouan, notamment. Je l'avais eue au téléphone à cette occasion. Non, non, c'est une bonne actrice que j'aime beaucoup et dans ce film, elle a été magnifique.